Et puis le Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux a organisé ce matin, ici en Djamena, un atelier à l'intention des acteurs du secteur. Ce renforcement des capacités porte sur la politique foncière. On fait le point avec Idriss Oumar Idriss. La mise en œuvre des politiques foncières dans le domaine rural favorise l'accès facile à la terre pour une agriculture familiale. Le Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux, soucieux de sensibiliser les acteurs sur la question, organise cet atelier de renforcement des capacités. Grâce à cette initiative, le CNSPRT a eu une nouvelle opportunité de former et sensibiliser les acteurs sur le cadre juridique et institutionnel en vigueur dans le pays en matière de gouvernance foncière ainsi que les processus internationaux en cours sur le foncier. Ces assises, pour deux jours, initiées par le Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux, adhèrent à la politique de l'État dans l'optique d'apporter des réponses idouanes aux problèmes fonciers. Le Tchad s'est inscrit dans cette vision en mettant en route le processus de réforme foncière. Notre département s'attèle à cette question qui predomine le cadre du développement national durable tel que prenait par la vision 2030. Le Tchad que nous voulons et le plan national du développement 2017-2021, qui sont les traductions d'une volonté politique d'assurer la condition de vie meilleure de la population. Le secteur rural occupe 80% de la population et pour booster le développement socio-économique, le Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux et ses partenaires entendent appuyer les producteurs ruraux. L'agriculture, l'une des mamelles de l'économie du Tchad, est inscrite dans le programme politique du Parti du Peuple pour le Changement Démocratique. PPCD. Pour traduire en acte cette ambition, le parti a fait un champ de 5 hectares à Mabrio dans la région du Charibagrimi. A la tête d'une délégation, le président de cette formation politique est allé faire le suivi de cet investissement agricole. L'agriculture, pour nous, pour le PPCD, occupe une place de choix. C'est les priorités des priorités. Le Tchad doit sortir de cette pauvreté en misant sur l'agriculture. Cette année, nous voulons sortir de la théorie pour faire de la pratique. Donc, le revenu de cette culture, de cette récolte, pourra également aider le parti à financer ses activités. Au regard de la mauvaise répartition plus géométrique dans la zone, le président du PPCD sonne l'alerte. Abdelrahman Mammal Abba suggère aux autorités compétentes et aux organismes internationaux de prendre les dispositions nécessaires.